Calicanes est une partie de mon enfance puisque je suis originaire des Flandres. Je suis né à Gotwarsweld et Calicanes symbolisait la frontière entre la Belgique et la France, mais c'était un peu la France et un peu la Belgique. C'est-à-dire qu'en fait c'est cette partie où on se connaît tous et c'est à la fois les deux pays différents et à la fois ce qui nous unit. J'ai été déclaré par la firma Copin, donc ici à la site, pour les documents dans la douane, avec la fièvre, parce qu'il y avait des fiches, parce qu'il y avait des fiches. Et après, quand j'avais les documents, donc le verificateur, j'avais un stempel, nous avons les documents dans le chauffeur, ou bien dans les termines, ou bien dans les cabines. Nous savons presque toujours où il s'était. Calican est pour moi la place où il y avait des gres, où il y avait des camions, et où il y avait des prix. Pour moi c'est un peu de nostalgie. C'est toujours un retour à mon premier job. C'est un peu de temps. C'est un peu de travail. Il y avait des collègues avec des collègues. Il y avait des bandes que j'ai été créére dans le cours de travail, avec des douanes et avec des collègues d'autres agences. C'était un peu de travail. Il y avait beaucoup d'office. C'était un peu de travail. C'était un peu d'office. Calican avait beaucoup de amicite. Nous sommes ici depuis quatre ans. J'ai eu regardé en m'は d'abord à 2002, à l'1975 et à l'Abele. Je suis arrivée à l'2028. Il y a 2015, nous sommes arrivés à l'heure. D'abord, nous sommes arrivés à l'신bonine. Nous avons été enére dans un pays de chez-vous. Je me souviens de beaucoup plus important. Nous avons aussi besoin de fiets. Nous avons besoin de fiets, ici nous avons de fiets. Nous avons de fiets. La chauffeur a pris nous et avait pris ses documents. Nous faisions les documents, nous faisions les documents, puis nous faisons de fiets en les douanes. Nous devions attendre la douane pour que nous devons faire des temps. Nous sommes allés à la fois, nous sommes allés au travail. J'étais le chef de poste, j'ai commandé les agents en uniforme. Et parce que je parle un petit peu néerlandais, j'ai contribué à la naissance des bâtiments en dehors de la terre, puisque je représentais la direction régionale des douanes de Dunkerque aux différentes réunions de chantier qui ont permis aux bâtiments de sortir, en particulier le bâtiment situé en Belgique, celui qui a été démoli, qui a disparu de notre regard. Et après, j'ai contribué à faire fonctionner le BCNJ, qui veut dire Bureau à contrôle nationaux juxtaposés. juxtaposés, ça veut dire l'un contre l'autre, parce qu'avant ce bureau, les douanes, les postes de douanes étaient séparés, puisque l'un, le poste belge, était à la belle. Et nous, on était un petit peu plus loin en France, là où il y a un garage de voiture maintenant. J'ai commencé l'année 2 januari 1973. J'ai commencé l'année 2 januari 1973. J'ai commencé l'année dernière à Paul Marquise. ça, on a été asselé et d'a sort de hôte qui a 열� Damien aussi. Nous voulons calls depuis des hôtes de chez les chauffeurs a saja qu'il dit officië Cruzeur de chez les cafés sur les chauffes de parts. Dans leur bureau ont permis de chauffeur de chez les chauffeurs et 오ocalypse. C'est un commissé-côte avec les documents que j'étais à l'entendre. Je voulais aussi vérifier les documents de vérificateur. Nous ne pouvions pas voir. Les chauffeurs étaient toujours dans un café. Il y avait un peu de béroepsmissvorming. Il y avait toujours des chauffeurs à l'écouter. C'était un béroepsmissvorming. Parce que les gens de la même temps, c'était un béroepsmissvorming. C'était un café à Léonce. C'était une mère qui a été fait. C'était un béroepsmissvorming. Léonce, j'ai quand même. C'était un béroepsmissvorming. C'était un collége Wilfrid. Nous étions en c'était un café à l'écouter. C'était un petit peu de café. C'était une machine. Les chauffeurs étaient là-bas. C'était un béroeps. C'était un ambiance. C'était un béroeps. C'était un béroeps. Les chauffeurs étaient à l'écouter de 2e ou 3e. Ils étaient là-bas. Ils m'ont dit à l'écouter des fées. Ils m'ont d'une job. C'était un plaisir. C'était un bon stress. Ils s'étaient un documentaire. Ils ont de douane l'opé. Ils allaient un poil café à l'écouter. Ils étaient à l'écouter de travail. C'était un travail. À l'écouter de chauffeurs étaient au-éter. Ils étaient à l'écouter. Mais ils ne pouvaient pas attendre, mais ils pouvaient pas attendre. C'est à propos des copains, des Terminus. C'est à propos de Ferdinand, c'était le plus. On ne voit pas beaucoup de chauffeurs qui continuent à parler. C'était un peu d'habitude, mais c'était un gros. Donc c'était un gros différent. Le système, pour l'invoer de France en de France, nous avions les documents à la droite de Belgique. Dans la droite, nous devons les états de départs, avec les copies des documents, dans les documents de Belgique et la droite de Belgique. Donc, les documents étaient dans les différents éditions. mais ils m'étaient dans les différents locaux. Vraiment, les Français étaient encore au terminus 1, et les Français étaient en les Français étaient en les Français étaient en Abelé. Donc, il y avait une distance entre eux. Il y a aussi, les Français étaient ici à 7h00 à 9h00, et nous étions ouvertes, mais ils étaient ici. Et puis, à 9h00, les invoers étaient à 9h00, et nous étions à 8h00, mais ils étaient ici aussi à 21h00. Et puis, les Français, les Français, ont pris des documents avec un voiture, pour préparer les documents à 10h00, ou à 22h00, c'était la douane. Donc, on n'était pas à 5 minutes avant 22h00, et puis, c'était la douane. Nous sommes ici à Calican. Les gens ne pensent qu'ici « comment est-il ? » Mais Calican est une locale historique. On se trouve, au cadastral, au Cattemolenhoek. Cattemolenhoek, ici, c'est un peu en avec les cat. Cattemolenhoek est un peu en tout. Cattemolenhoek, la Cattensberg, la Cattestraat, la Cattemolenhoek. C'est la clannation des cats. Il y a eu des Hermaense de Haliers qui s'occuper de Somme et de Lille. Dans l'époque, ils étaient en à la période, ils étaient à un pétroleur, de l'eau était en à la pluie. Dans l'acadam, nous sommes dans le deuxième point de la Halikant, avec la Gelle et le Lijster, où il y a la watertore. C'est un historique, c'est un hierba qui reste à Kassel. C'est le début et l'eintre de deux oortes. l'un monde ne sait pas de l'autre monde, mais notre histoire c'est le même. Nous sommes un grand histoire, nous sommes une famille de cette voie. Terminus, c'était Fernand, Fernand Vérede. Il y a très longtemps, il y avait trois magasins à Calican, mais le premier, celui qu'on voyait le premier lorsqu'on venait de France, c'était Terminus Fernand Vérede. Tout le monde connaissait Fernand Vérede. Quand je pense à Fernand, je pense à une anecdote, c'est que Fernand savait boire un demi en deux gorgées. Tout le monde connaissait Fernand. Après, lorsque le bureau est né, ils ont eu l'idée de créer Terminus II avec plus une vocation de restaurant que de vocation de magasin et bistrot. Moi je connaissais Xavier, le beau-fils. Comment il s'appelait déjà le fils à Fernand ? Je ne me souviens plus de son prénom. Robert ! C'était Robert et sa femme qui tenaient le restaurant. Mais c'était très très bien parce que les gens, quand ils venaient faire les formalités, quand c'était le moment de manger, ils allaient manger au Terminus ou ils allaient manger chez le restaurant de Madame Coppin. Parce que Madame Coppin avait aussi un restaurant. Et moi, au début de la création du bureau, ma femme travaillait à Stanford. Moi je travaillais ici. Et tous les midis, on mangeait au restaurant de Paul Coppin. Je connais très 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 bien Paul et, malheureusement, sa femme qui nous a quitté il y a longtemps. Il y a longtemps. Non, non, mais c'était... C'était toute une vie, c'était toute une histoire. C'était toute une histoire. Très bien sûr, je ne suis pas très vieillie. Mais c'était déjà très vieilli. Il y a 60. C'était beaucoup plus petit. C'était plus difficile pour le passager. Mais c'était plus facile pour le transport. C'était un travail plus difficile pour la rédition. C'était toujours très noble pour le transport. C'était un peu plus petit pour les؟ C'était un peu plus de Franches, et la Belgique Grenz à Bérez. Donc c'était un peu centralisé. C'était un peu plus comme des évolusés. Nous avons a vu une l'évolution de l'implomation du transport시. Il est devenu de transport de grens qui s'ouvre à 7h00 et il s'enquitait de transport. Il a toujours eu de beweging. Il s'enquitait plus concentré sur les middages. Et on a bien les transports à l'écoute. Il a été plus facilement. Pas négatif. Je venais à venir par des états de lignes. Nous devions faire un stage, et c'était une place d'agence de Douane Agence van der Bist. J'ai entendu parler de la première fois. Quand je suis arrivée, c'était de faire, 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 c'était de faire. Il y avait des représentants de chaque pays, de chaque côté. Et donc, le plus, la plus grande concentration de personnel était côté import. C'est pour ça que le bâtiment qui a été démoli était essentiellement occupé par des Français. Avec un, une partie du bureau qui était le bureau exportation belge. Et inversement, de l'autre côté, dans le bâtiment blanc. Au début, c'était essentiellement un bureau occupé par des Belges, avec un bureau exportation français. Puisque les formalités étaient beaucoup plus importantes à l'importation qu'à l'exportation. Ou grosso modo, à l'exportation, on s'occupait que de l'aspect fiscal, que de la TVA. Alors même que à l'importation, les contrôles, on les retrouve dans tous les domaines. Douanier, sanitaire, phytosanitaire. Donc, nous sommes des douanes-declarentes de différentes douanes-agentschappes. Nous sommes des douanes-agentschappes de France. Nous étions pour l'exportation de l'exportation de l'exportation de l'exportation de l'exportation de l'exportation. En François, en François, en François, had hier un bâtiment, où l'exportation de l'exportation est sur la ville. Et là, dans d'autres, c'est un bâtiment. Clais, c'était le même. Clais, c'était le même. Clais, c'était l'exportation de l'exportation de l'exportation. C'était le même. C'était l'exportation d'autres. C'était un bâtiment en l'exportation d'autres. une douaneur devant son boucouche ou en son d'aider, une porte porte et s'il avait appris en il s'il avait l'aider. Je ne regardais un document au T2 qui avait été coupé, avec un document qui avait été éluiés. Et si c'était un document, il s'il avait appris, il s'il avait appris des numérés et tout le même. Il s'il a eu un parier en il s'il avait appris. Mais quand il s'il est allé à la place, qui était un gâteau de ville en il s'il 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 avait appris, il s'il 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 y a de Belgique, On a tout à l'aise, et on va à l'aise et à l'aise. On a tout à l'aise, c'est un dél de la ville où nous devions aller. Nous devions pas à l'autre côté. Nous devions être en train de faire plus facilement. Nous devions les documents de Belgique. Nous devions les donner à l'aise de France. Nous devions aller à l'aise de France. Nous devions aller à Clays, car nous devions aller plus loin. Nous devions aller à l'aise d'Ansaise. Nous devions aller à l'aise de la porte. Nous devions savoir de Ils devaient passer des questions, mais ils n'avaient pas l'air. En matière d'infrastructure, il y avait les deux bâtiments principaux. Celui qui a été abattu, le bâtiment blanc qu'on voit là, qui existe toujours. Au milieu, il y avait une petite obette centrale et de chaque côté, il y avait ce qu'on appelle les obettes latérales. En matière de contrôle, il y avait deux types de contrôle. Le contrôle du tourisme, ça ce sont les voitures. C'est pour ça qu'au milieu, il y avait un bâtiment qui avait même un grand chapiteau par-dessus, où là, le contrôle des voitures, il y avait la douane belge, la douane française, la police française, ce qu'on appelait la PAF, la police aux frontières. Donc, tout ce qui était contrôle du tourisme, des petites voitures, tout était centralisé au milieu avec les différents services, avec un ordre bien précis. De chaque côté des grands bâtiments, il y avait les obettes latérales, où là, on s'occupait du contrôle des voies lourdes, où, grosso modo, ont vérifié que les chauffeurs disposaient bien des documents prouvant que les formalités avaient été faites dans les agences en douane et dans les bureaux de douane. Donc, ces bureaux, donc les obettes latérales, étaient ouvertes deux jours, grosso modo, de 7h à 20h. À 20h, ça fermait, il y avait une barrière. Et les camions, plutôt que de passer sur le côté, eh bien, ils passaient le long de l'obette centrale, ou le soir. Les gens qui étaient à l'obette centrale, qui devaient s'occuper essentiellement du tourisme, eh bien, s'occupaient aussi des camions qui étaient déviés pour rejoindre la route. Et côté français, il y avait même des grands panneaux, enfin, côté belge aussi, il y avait des grands panneaux où on appuyait sur un bouton pour indiquer au chauffeur que la nuit, eh bien, ils ne devaient plus aller là-bas, mais vers l'obette centrale. Non, il y avait une véritable infrastructur avec des tableaux de commande. C'était très, très, très important. C'était très important, c'était que les camions m'ont toujours fysiques en à l'obiette de la route au sein, pour que les papiers m'ont bien le droit de l'obiette. Parce que quand ils m'ont fait fysique contrôle, ils m'ont à la route de la route, ils m'ont toujours le temps pour leur mettre. Mais ils m'ont aussi le bien de camions de camions aussi d'abord. Mais on a quand même, les entreprises, et on a vu des facteurs, on a faxt les facteurs. Parce qu'ils ont un mail. On a faxt les facteurs. On a un faxt les facteurs, on va se mettre en on va voir si ça va. On va voir si ça va. On va voir si ça va. On va voir si on va voir. Si on a pas de pech, on va voir si on va voir ce que ça va. C'est juste ça va. J'ai dit qu'il y avait des contrôles sanitaires. Il y avait les vétérinaires, le contrôleur phytosanitaire, c'était un représentant de la direction des végétaux qui venaient de l'île. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi la police de l'air et aux frontières. On a rarement vu, à l'époque c'était la jardinbrie belge, maintenant c'est policier en Belgique. En Belgique, ça a aussi été... mais avant que c'était en Belgique, c'était en Belgique. Et donc il y avait les Français et les Belges et les autres, tous les services intervenant dans le contrôle à la frontière. Il y avait aussi le vétérinaire belge qu'on connaissait bien, qui passait... Enfin, les vétérinaires passaient tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, puisque le bureau de Calican, donc le bureau de Stenborn et Abel, était ouvert au passage des animaux et aux végétaux. En fait, tous les bureaux de douane de la frontière n'étaient pas, on appelait ça de plein exercice. C'est-à-dire qu'il y avait des bureaux de douane où on ne pouvait pas passer avec des animaux, parce qu'il n'y avait pas de vétérinaire. Donc le vétérinaire venait à des heures précises pour remplir les papiers. Voilà. Et ou alors il allait dans les agences en douane qui étaient juste à côté. C'est-à-dire qu'il y avait un bâtiment qui s'est passé. il y avait eu l'air ou il y avait eu l'air, mais il y avait eu l'air. Je pense que c'était un projet qui a été mené pour faciliter le passage à la frontière, même si avec le temps, c'était un peu trop tard. Quand le bureau a été créé, nous sommes allés à Rékem, là-bas plus loin, où c'était le plus important des bureaux frontières de l'époque. En fait, Stenvord a été copié ou fait de la même façon que Rékem là-bas. En fait, le but, c'était de faciliter le passage à la frontière avant 93, parce qu'après 93, il n'y avait plus de formalité. Mais c'était vraiment de simplifier le passage à la frontière, où tout se faisait en même temps, au lieu d'être bloqué deux fois, une fois à La Belle et une fois à Stenvord, eh bien, ils étaient bloqués qu'une seule fois, on faisait tout en même temps. 31 december 1992, on s'était terminée. Les grènes étaient open, on s'était avec 12 des membres de Vandebis. Et je suis resté seulement en je suis resté en je suis resté en je suis resté en de 72. Je suis resté en je suis resté en je suis resté en je suis resté et. Et les collègues ont des autres deux bours, et Philippe et Savièrent sont resté 2 mois en je suis resté en j'ai resté. Mais j'ai fait partie de douane ici, mais c'était pour l'utilisation de l'EGG. Mais j'ai fait partie de travail. Jean-Pierre Gennébel, qui a été fait, a été fait aussi. Jean-Pierre a été fait aussi quelques mois en a été fait des opkuis. J'ai fait partie de Jean-Pierre et j'ai demandé à mon baas de Jean-Pierre pour nous. Il y a encore une année. Et puis il est arrivé à nous. Et puis on a été fait jusqu'à juni 1997. Et puis on a été fait partie. Et puis on a été fait partie de l'EGG, parce que nous connaissons de l'EGG. Et il m'a dit qu'il m'a dit à l'EGG. Et j'ai parlé avec notre baas. Et puis on a installé l'EGG. Et Jean-Pierre et j'ai eu, c'était l'EGG. 93 était annoncé, mais on n'y croyait pas vraiment. On se disait, bon, ça va être culé. Mais bon, 93 a eu lieu, voilà. Mais voilà, c'est un projet qui est bien né, mais trop tard. En matière de confort de travail, c'était sans aucune comparaison par rapport à avant. Et moi en tant que chef, je l'ai vu sur les résultats. Dès l'instant où on s'est installé ici, au nouveau bureau, les résultats contention ont été multipliés par deux. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y a beaucoup d' studies en a vu, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de temps en a pu s'assurerえる peu. Il y a beaucoup d'experience autour de l'année 1992. Il y a beaucoup d'experience de temps. Il y a pu s'assurer très très, très bien et. Il se détais d'experience d'experience dans ce genre de travail. Il se détais d'experience ainsi. Il y a beaucoup d'experience ainsi que la vieillesse a été dans l'experience. en en je eerste job heb je een beetje angst ook dat je je werk ga kwetspelen en uiteindelijk ja worden de bedrijven daar blijkbaar toch ook wel van opdochten want mijn volgende werkgevertonne zei ook ja als dat hier stopt we er gaan wel nog moeten document maken maar we daar gaan dus eigenlijk niet veel van kunnen aantrekken maar dan niet voeren en uiteindelijk is er zo een klein beetje begint duidelijk te komen dat er dat toch wel het wat was maar de we dat er wel was dus een kantoorchef naar wel een tijd speelde eerlijk met ons allemaal was van kijk we gaan ooit moeten stoppen maar we willen andere klanten zien die nu al iemand zoeken noten in dienst mag die eerst solliciteren of als je geen gast hebt voor te solliciteren zeg gewoon het is toch een volgende in de rij en er kwam op een bepaalde dag kwam er een klant en vanaf de belt met mijn kantoorchef en toen niemand die wilde gaan voor hem te solliciteren en ik kon door een van de hele laatste en ik zei ik ga kijk gaan omdat ik het niet betrouwde en ja weken later was ik daar weg het was al het passeert en ik heb toen nog steeds langs de douane documenten opgemaakt dat was toen vooral op Spanje en ik zat een keer nog alle weken aan de reizen moest ik toen die papieren binnenbrengen dat we in een register bieden en toen ging ik binnen bij de douane dat was toen in de refter ja pintje drinken en het was gezellig het was gemoedelijk en we zeggen maar ik kan er weer en dat was nogal zijn geest het is wat ik wil insister is dat is dat dat is het is het is de politie de douaneers de douaneers en uniforme de douaneers en civils de agence en douane het is het is een kleine vormeliër waar wie het is de 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 voilà et maintenant je suis à la retraite et je suis diacre je suis homme d'église voilà et donc quand ça m'arrive de revoir des gens que j'ai connu avant du temps de la douane ça me touche toujours beaucoup et enfin comme là on a vu des photos c'est ça me touche d'autant plus lorsqu'on voit que des gens sont déjà morts voilà donc c'est voilà mais c'est il ya si on peut être nostalgique d'une chose ça n'est pas la nostalgie des papiers voilà mais c'est vraiment la nostalgie de cette vie commune où on parfois on discutait des fois on disputait aussi mais on s'appréciait vraiment beaucoup vraiment vraiment il y avait vraiment une vie voilà il y avait c'est ça qui m'apporte le plus moi c'est travailler ensemble c'est vivre ensemble je le dis souvent mais là c'est vraiment ça et on vivait au parcours la frontière pour les formalités j'en suis j'en cité une seule parce qu'elle me vient et c'est là il ya pas de secret un jour il ya un camion qui est passé avec deux éléphants et le 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 vétérinaire à l'époque c'était monsieur owen qui est qui nous a quitté aussi déjà et donc il y avait un papier c'était c'était les animaux de cirque les formalités douanières on appelait ça le carnet at a qui permettait au cirque de circuler dans toute l'europe et donc là il s'était présenté au bureau de douane avec un énorme camion avec deux éléphants et donc je téléphone au vétérinaire qui monsieur owen il faut venir il faut venir tout de suite parce que là il ya deux éléphants et il me dit comment ça deux éléphants il dit ben non pas deux éléphants mais d'ici si j'ai pris le téléphone je les mis dehors et on entendait les les éléphants qui barissaient c'était à hurler de rire à hurler de rire oh oh oh